C'est un dame passable! Bienvenue! Sam, Chris, le cadre, ça peut pas, là. Tchèque, j'ai aucun Headroom. Pas sur les deux pieds de gauche. Non, là, bien qu'on se met au niveau avec des planches de bois, pis on perd confiance, on l'a projet tranquillement. Ouais, fait que là, thématique visuelle, c'est tout ce qui est pilosité faciale. Ouais, je me suis rasé la barbe il y a pas longtemps. C'était pour un rôle. Lequel? C'était «Gas sans barbe numéro 2 », pis ils m'ont cancellé. Pis là, je trouve ça lettre. Pis Jean-Michel, c'est un bon ami. Solidarité, c'est... J'ai essayé de me plaquer les cheveux, mais... T'es smatte en Chris. C'est ça, la solidarité. Ouais. Au niveau du poil de ce qu'il y a en haut du corps. Toi, là, les cours de dessin d'observation au Cégep dans lesquels il y a des... J'en ai fait, ça. Ouais. Est-ce qu'il y avait quelqu'un de nu? Il y a eu deux modèles nus. Et là, ça va paraître comme un manque d'ouverture totale. Mais c'était une coïncidence. On avait fait un modèle nu femme. Elle était là, elle était nu. Je la dessinais. C'était ça, le cours. Pour me préparer au marché du travail, là. Ouais, c'est ça. Pis la semaine d'après, j'ai choqué le cours. Pis quand j'étais revenu à la troisième semaine, j'ai fait, qu'est-ce que vous avez fait au cours d'avant? C'était encore du nu, mais c'était un doute. Pis j'étais comme, fuck yeah, man. J'étais tellement content de pas avoir été là, là. Hé, crie, je veux bien. Moi, j'ai pris le cours de dessin. J'ai commencé à dessiner des queues et des couilles. Sérieusement. Oui, pis oui. C'est un manque d'ouverture. Je l'assume totalement. Ça me tente pas. Mon calice, ça m'intéresse pas. Je trouve ça fondamentalement lait, moi. Es-tu moyen, je peux juste dessiner au fusain un bol de fruits au pire? Ouais. Je vais essayer de faire New York, ça va être dégueulasse, mais premièrement, un pénis, c'est lait. Deuxièmement, moi qui dessine un pénis, ça va être ridicule. Premièrement, à quel point une ne serait-ce qu'une bobette gâcherait les dessins de tout le monde? Exact. Hé! Non, c'est parce que là, ça va nuire à la courbe. Faut vraiment que l'ombre âge. À quel point le trou de cul d'un homme, c'est une zone... Pour pratiquer tes ombrages. Ben, c'est ça, là. Hé! Donnez-moi une maison au coucher du soleil, s'il vous plaît. Hé! Ça peut être n'importe quoi, man. C-plus sur ton trou de cul d'homme. Bon, ben... Merci, I guess. Je visais le B-. C'est pas B-, mais c'est... Hé, mon co... À quel point c'était pas sérieux? J'ai pas été là à l'examen final. J'avais encore choqué. À l'examen final, je me suis pas présenté. J'ai dit au gars, j'avais un empêchement. Il a dit... Ah, ben, parfait. Je vais me fier à ton premier dessin au premier cours où est-ce que tu faisais une pêche, puis... Regarde, c'est plus, est-ce que tu... Hé, man! Quand je te vois, il me va faire couler mon cours de trou de cul d'homme. Un petit boire au fusain. Hé, mais... Mes cours options au cégep? Des cinq trous de cul d'homme? Basket? À quel point c'est sérieux, cette entreprise-là, là? Ouais, il y a des petites... Hé, les affaires, c'était genre... Voyons, la chimie du vin. Massage. Un cours de relaxation où est-ce qu'il fallait que tu te masques? J'ai eu le cours de relaxation. J'ai eu taekwondo. Là, j'étais un peu Asperger. Je me suis dit, touche-moi pas tant, là. Hé, t'aurais détesté mon cours de taekwondo. Hé, du monde, t'as jamais vu dans le cégep. Moi, je vais te donner un coup de pied dans le chest, voir. C'est ça, le cours. L'examen final, c'était des coups de pied dans le chest, pis des... pis chill gars, par exemple. C'est quand même nice, là. Ouais, ça, il y a des coups de ludiques, là. Il y a des coups de ludiques. Mais, qu'est-ce que je faisais du sport? J'étais en sport étude hockey. J'allais jouer au hockey à tous les États-Unis. J'en revenais pendant la semaine. Je faisais du taekwondo pis du basket. Il y a des coups d'over. Et entre-temps, tu dessinais un beau coup d'homme. Un beau coup d'homme. Pour me former au marché du travail. T'arrives sur le marché du travail, t'es comme, je suis pas pire en taekwondo, en basket. Si vous voulez faire dessiner le trou de cul de votre PDG, papa, il y a eu C+. Papa! Mais, c'est ça. Le bout de gênant, je vais te compter, c'est qu'à un moment donné, on a eu aussi un homme, une femme, et apparemment quand il y a des trucs, pour pas avoir d'érection lorsque tu es un modèle nu, c'est d'aller te masturber avant. Et ce qui est arrivé, c'est que, pendant que tu faisais dessiner, il y avait une genre de coulisses de pre-com, ou de com, ou de je sais pas quoi, qui coulait de sa queue doucement. Pis là, le monde faisait comme... Faut-tu dessiner ça, monsieur le maître? Faudrait-il que je dessine le sperme qui tombe de son trou de queue? Car je tiens vraiment à bien performer dans le cours de sperme. L'ombre que vous voyez sur sa cuisse, c'est pas une erreur, c'est la tâche de sperme, du modèle nu que vous avez engagé pour nous, jeunes collégiens, à la recherche de sens. J'ai très hâte à mon cours de philo qui suit ce cours de dessin de sperme. Où est-ce que mon professeur m'explique que la pédophilie, c'est pas si grave? J'aime beaucoup l'institution que vous avez ici. Heille, comme... Heille, mon... Le premier cours de philosophie... C'est moi choqué, mais... Oui, continuez. Le premier cours de philosophie que j'ai eu, le gars... Pis c'était une expérience de pensée, mais c'était punché quand même, là. C'était genre... Il pose la question, croyez-vous que les hommes... C'est le premier cours de philo que j'ai au cégep. Croyez-vous que les femmes et les hommes sont égaux? Évidemment, 100% de la classe. Oui. Et lui, juste... C'était un peu... Juste pour nous apporter à genre... Réfléchir. À approfondir et réfléchir. Il se met à défendre le point de vue inverse de... Les femmes, dans quoi elles sont meilleures que les hommes, qu'on pense typiquement prendre soin des autres. Elles sont plus élégantes. La cuisine... Les meilleurs chefs, c'est des hommes. Les meilleurs designers, c'est des hommes. Il se met à dire que les hommes sont meilleurs dans tout les... Mais le niveau calissement pas clair... Ouais. Où est-ce que personne ne s'est mis à argumenter, pis... Même il se met à dire... Hey gars, c'est vrai que les hommes sont meilleurs. Ça avait... Hey, marque un bon point. Hey gars, c'est vrai qu'on est des génies, après tout. J'avoue qu'Einstein, c'est un gars. J'avoue que Jean Soulard, c'est un gars. J'avoue que Jean Soulard, c'est un gars. Armani Gucci, il doit être des gars, ça. Armand Vaillancourt, c'est un gars. Pis là, est-ce qu'il y avait même des femmes qui faisaient comme... Hey Chris, si c'est le prof qui le dit, il doit avoir raison. Il y avait quelques filles qui... Des gars aussi. Moi, j'avais dit... J'avais fait un point, je m'en rappelle pas, pis sûrement que je dis ça juste pour me sauver la face au podcast, pis que j'avais rien dit, mais... Mais il me semble que j'avais essayé quelque chose, pis il y avait une meilleure rhétorique que moi. Je veux dire... Je viens d'arriver au cégep, pis je me suis fait faire des roulottes d'avant en taekwondo, pis après ça, j'ai dessiné de la dèche. Fait que ma rhétorique n'est pas aiguisée à fond à ce moment-ci de ma vie. Alors que lui, il sort directement de sa maîtrise. Ben c'est ça, pis... Pis je pense que ça avait fini qu'il y avait genre fait... Ben non, c'était une blague, on est aussi bons les uns que les autres. C'était pour vous apprendre à réfléchir, allez-y. Je faisais des petites farces. On est tous égales. C'est de la philosophie, bien sûr, bien sûr. On est ici dans un but pédagogique. C'est pas du tout ce que je pense. Bon basketball, on verra qui va gagner entre les gars et les filles dans votre cour de basketball. Allez-y jouer au football, les gars contre les filles. Voir qu'est-ce que... Ça reparlera. Dans des fins pédagogiques, bien sûr. Faisons s'affronter l'équipe de rugby féminin à celle des garçons. Et faites-moi un papier sur l'égalité homme-femme à votre retour. Dans des fins pédagogiques, bien sûr. Pour vous amener à réfléchir. Hey, j'ai fait de science nat, là. Les affaires de chimie physique, les maths avancées. Puis, je suis gêné parce que tout ça, aujourd'hui, m'intéresse. Puis, en plus, j'ai une formation. Puis, ça t'intéressait zéro. À l'époque, c'est pas cool. Je l'ai fait en voulant dire, je suis bon à l'école. Je m'a fallé à la pita. Je vais devenir chirurgien cardiaque. Sinon, ça ne marche pas. Gros ciré des titres, I guess. J'avais pas de plan. J'avais pas de plan. Fait que j'ai fait science nat, j'étais le pire partenaire de labo. C'était qu'il y a des gags de... Genre, Erlen Mayer. Erlen Pierre. Apparemment, ça vient de... Hélène Mayer. Genre, puis là, le monde, il essaie de devenir médecin. Puis, il tombe en labo avec toi. T'es comme... Y a-tu une marche d'erreur là-dessus? I guess. Zéro. C'est quoi ta théorie? Ça va marcher ou non? Je sais pas comment j'ai passé. J'ai étudié zéro minute. Je faisais pas mes devoirs. Et c'était quand même difficile pour quelqu'un qui écoutait. Puis, j'écoutais pas en classe. Je m'en suis sorti par pur... Parce que j'étais un jeune démon blond. Tes ombrages de comshot sont impeccables. Ils m'ont sauvé. J'ai tellement fait des beaux ombrages de comshot finis avec 32 de cotard. Il restait juste à cause de ma dèche. Elle était parfaite. Elle était genre trop... Ouais, c'est ça. Elle sentait à travers le fusain. Mon dessin sentait le com. Heille, P.O. là. Il maîtrise la sanguine. Oui, oui. Ton prof, il est comme... La queue du modèle, là. Je l'invite à chaque année, là. Elle est pas mal plus veineuse que ça, mon ami. Comme, mais... I guess que l'or, c'est libre à l'interprétation, mais... Vous devez avoir raison. Vous qui l'invitez une fois par séance, c'est... Il y a le modèle féminin qui est là. Vous corrigez nos travaux. Le modèle masculin est là. Vous regardez pour être sûrs que ça marche. C'est pas grave, là. C'est une observation. On est ici pour réfléchir. On est dans un point de vue pédagogique. Charlie Chaplin... Est-il vraiment drôle? Je sais. Je sais. Je sais que c'est touché, là. Mais il y a des bonnes... Je veux... Je veux... Je veux... Oui! Mais le bout qui fait semblant de tomber en battant en roulettes. Est-ce que ça te fait taper sur ta cuquette, ça? Mais c'est dans... Est-tu dans... C'est lequel, là, sur l'industrialisation? Les temps modernes? Les temps modernes. C'est-tu dans les temps modernes, ça? Que... Qui tombe en battant en roulettes? Je pense que oui. Ça s'inscrit quand même dans un... Non, non, non. J'ai pas l'impression que je joue tant que ça de l'avocat du diable en disant que Charlie Chaplin était pas si pire, là. Je sais pas si t'es allé faire un tour dans un open mic récemment, là. Moi, ça fait un bout, là. Mais... Je veux dire... Il y en a une couple que je leur dirais, Femme ta gueule, mets-toi un chapeau melon, là. Tombe. Tombe à quelque part, s'il te plaît. Parce que quand tu t'exprimes, j'aime pas ça. Le public aime pas ça. Pis si t'aimes ça... Ça va mal, là. Prends une canne, une petite moustache et un chapeau et fais nourrir en noir et blanc. Fais nourrir en noir et blanc et tombe dans... Si un mur pouvait tomber pis tu passais au travers la fenêtre, je pense que j'aimerais mieux ça que quand t'ouvres ta gueule dans le micro qu'Alice. Pis... Non, mais... Pis... C'est correct, astille. On a droit à l'erreur. On a droit à l'erreur. Je pense qu'il avait fait des open mic de films muets, d'ailleurs, Charlie Chaplin, au départ. Il a commencé comme ça. Ouais. Comment c'est comme ça? Un Kino 3-3. Un Kino 3-3. Fait que... Fait que... Non, je dirais Charlie Chaplin a soutiré son épingle de jeu, là, au risque d'être incendiaire. Je sais que tu trouves que c'est une vraie marde, là. Ultimement, c'est bizarre ce que je vais dire, mais genre Sylvain Larocque m'a fait plus rire que Charlie Chaplin dans ma vie. Moi, pour moi, Sylvain Larocque, c'est plus mon conseiller municipal qu'une comparaison viable avec Charlie Chaplin, personnellement, mais... Les mœurs changent, les préférences changent, je vais dire, l'humour, c'est peut-être l'affaire qui vieillit le moins bien. Donne-moi le chapeau, gueule, le chapeau noir, là. Moi aussi, je suis capable de faire du Charlie Chaplin. Check bien ça. La, 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 la. Le sang noir est blanc. Au montage. Ça va être bon. C'est-tu prétentieux, tu penses? C'est-tu prétentieux, tu penses? Le gars qui chie sur Charlie Chaplin. Il est mort, est-ce-tu? Il est mort depuis longtemps. Il a révolutionné l'humour. Un gars dans un sous-sol, est-ce-tu? Il... Il chie sur son oeuvre complètement. Moi, une grand-mère qui dit cookie jar, là. J'ai le goût de défendre ta gueule. Mais ça n'existe pas, ça. Ça n'existe même pas. C'est quoi tu parles? C'est un cookie jar. Oui, mais c'est juste dans les BD, ça. Il n'y a pas de grand-mère québécoise qui fait « Oui, oui, les cookies sont dans le cookie jar. » Ça n'existe. Personne dit ça. Il y a-t-il du monde qui dit ça? C'est-tu une vraie observation? Ça se peut que je me pompe pour rien, finalement. Non, mais je pense que c'est très BDS, là. Pulau vert. Des pulau vert. Oui, mais c'est ça. C'est une mauvaise traduction. Oui, mais en tout cas, s'il y a des grand-mères qui nous écoutent, ne dites pas cookie jar devant moi. Ni plus pulau vert. Un pulau vert et un cookie jar. Il est à côté du cookie jar. Bonne chance au lycée. Toutes les grand-mères québécoises qui parlent de même, c'est-tu fatiguant? Tu me fais réaliser que je suis facilement... Comment dire... Agacé. J'ai dû aller voir la psychologue, là. Faut qu'elle me... Fait que tu ailles... Reviens-en, calice, là. Ah, mais man, t'es allé une fois chez le psychologue, ça marche pas de même. Deux fois. Deux fois. Ça marche pas de même, man. T'as raison. Pis t'as pas besoin d'être sans boire ça. Tu vas très bien, là. C'est pas drôle. Calice que c'est pas drôle. Si boire qu'est-ce mauvais. Euh, pour faire changement de quand j'étais allé au Comic-Con, j'étais allé à l'Otakuton. Ok. Ça, c'est à la même place que le Comic-Con, pis c'est le même concept. Boring. Mais, c'est que des animés japonais. Ok. Genre, fait que c'est que des tripeux de manga. Ben oui. Je pensais jamais dire ça, mais j'étais le plus musclé de la gang. Non. Ah oui, hein. C'était un vrai genre de Sengoku. Oui, tassez-vous. Oui, c'est ça. Tassez-vous. Mais, j'avais oublié ma clé USB à un moment donné, parce que j'allais faire un show là-bas. Ça fait-tu chier, ça? Ça fait chier à chaque fois que ça arrive. Ah, quand tu vas au festival d'animés japonais, pis t'as pas ta clé USB pour avoir plein d'informations que tu peux uploader sur ton ordi. Oh, ça fait chier, ça. Ça fait beaucoup chier. Le meilleur s'en vient. Fait que là, j'arrive là-bas, il est 11h30 minuit. Et là, je vois que... Attends, t'es arrivé bien tard. Non, c'est parce que je l'avais oublié, fait qu'il fallait que j'y retourne. Je l'avais oublié là-bas. Je l'avais pas oublié chez nous, la clé. Ah, parce que t'avais fait un show. Ouais, exact, exact. Il t'avait engagé pour ça? Ouais. C'était quoi ton numéro? Tu pleurais. Non, j'avais des gags, genre... Moi, je suis tellement geek que je suis pas né, j'ai spawné. Eh ben, j'ai ricané sincèrement. Je vois qu'il y a encore des events, des conférences. C'est comme, qu'est-ce qui se passe à minuit? Il y en a, c'est ENTAI. Conférence de ENTAI. Je sais non, ça ne se peut pas. Qu'il y ait 700 personnes qui assistent à ça. Explique aux gens que ça serait pas, c'est quoi ENTAI. C'est un... Beaucoup de pieuvres. Ou de robots, ou d'aliens, ou quelque chose de bizarre. Mais c'est le type de pomme qui a le plus de pieuvres. Exactement, oui. Sans aucun conteste, là. Là, ça se compte peut-être pas, là, mais... En tout cas, la pieuvre, le monstre, alien, robot... Ça l'applaudissait. Fait que je me suis dit, peut-être que c'est pas la communauté la moins toxique qui existe. Peut-être pas. Peut-être pas. C'était aussi traumatique que Camping Zavage, honnêtement. J'irais jusque-là. C'est aussi traumatisant, oui. Elle m'a amené le bonceur de la place, le gars qui carte. Il fait, hand check! Fait que le monde lève ses mains pour être sûr que personne ne s'accroche. Ben, voyons. Et là, après ça, je suis comme char de là. Après trois minutes, je fais comme ça. Ça se peut pas qu'il existe. Et là, je fais comme, bon, en autant que personne m'a reconnu. Il y a quelqu'un qui me tape. Oh là là. Es-tu Jean-Michel Martel? Ouais, mais ça a pas rapport, là. Ouais, ouais. Oui, mais... Non, pas là, là. Tantôt. Pas, pas, pas... Je suis pas lui que tu penses. En ce moment, je... Non, je suis l'animateur des chiffres et des lettres sur France 3. Non, pardon. OK? Pis c'est ça qui est ça. Pis ferme ta gueule. Non, parle non plus jamais. Mais... Sinon, une autre anecdote, excuse-moi. Un changement de sujet un petit peu, mais... Pourquoi, là? Parce que je suis pas bien, là. C'est-tu que je suis pas bien? Et pourtant... Ouais. Vas-y, shoot-moi dans ton... Ton observation, là. Non, mais c'est pas... Les calorifères, pourquoi c'est toujours blanc? Euh... Y'en a pas de bleu? Comme les yeux de Gilles du sap? Qu'elle... Qu'a... les semaines! J'étais en vacances en ce moment, moi. Pis ça vient que ça me stresse. T'as-tu vu ça à m'emmener le... Deux affaires de record Guinness que je veux te parler? Y'a le gars qui a mangé 32 000 Big Marks aux dernières nouvelles, là, mais ça a montées depuis. Et lui, il collectionne tout ça, là. C'est un gars? Ouais, c'est un monsieur. Cris, j'étais sûr que c'était ta mère qui avait fait ça. OK. J'ai quand même surpris. J'étais sûr que c'était un record qui était à Lévis, mais OK. Non, non, non. C'est vraiment un Américain. Et il n'est pas particulièrement gros. Et, bon, il a tout archivé. OK, bien, j'aurais dû deviner que c'était pas ta mère. C'est beau, hein, qu'est-ce que c'est fait, man? Ce podcast-là ne nous fait pas bien paraître, man. Et pourtant. Fait que là, il archive ses factures, ses emballages. Il dit, c'est un à deux Big Mac par jour. Je n'ai jamais manqué une seule journée excepté le jour de mon mariage et je le regrette. Ben oui, je le regrette. Hey, le jour de ton mariage, ouais, c'est parce que je l'ai un peu raté, là. J'ai pas ça côté. Disons que c'était pas mon moment le plus heureux. Disons que c'est des souvenirs sombres pour moi. J'ai passé une phase difficile, celle de la journée de mon mariage. Heureusement, je me suis repris le lendemain, mais... Karine... Ça goûtait pas pareil. Non, là, ce 12 mai 1998, c'est ça l'affaire avec le mariage. Ça te sépare de tes hobbies pendant une journée. Ça gâche des plans. Les femmes, elles sont comme ça. Elles veulent pas te laisser aller faire tes affaires le jour de ton mariage. C'est quoi l'accent qu'on fait depuis le début du podcast qu'on lit? C'est pas excitant. Mais sinon, il y a un autre record Guinness que c'est le record Guinness de celui qui a le plus de livres de records Guinness. Ça va, tu vois, mais là, en même temps, peut-tu que ça devienne incestueux à un moment donné? Ben, c'est parce qu'à un moment donné, ça va être le record Guinness de celui-là qui a le plus de livres du record Guinness dans lequel figure l'homme qui a le record du livre... Et où la ligne, là? Et où la ligne, tu crées un trou noir d'affaires dont tout le monde se calisse en plus. Ah, c'est parce que cette version-là, il y a comme une faute dedans, donc ils l'ont reprint. Donc là, moi, j'ai les deux versions. Puis celle-là est sortie juste en Australie. Le bout où, quand tu veux faire un record Guinness, il t'envoie un genre de représentant officiel. Oui, qui vient tester. Il a son petit logo. C'est à peine qu'il n'est pas en sarreau. Ben drette avec le pad. Oui, oui, oui. Puis là, il regarde quelqu'un écraser des oeufs avec ses testicules. Puis il est comme... Oui. C'est un vrai oeuf. Ce sont des vrais gosses. On est au courant de notre monde. Notre public. Notre public. On a fait de l'impro dans un parc. Ah, c'était gênant, ça. C'était gênant. Il y a quelqu'un qui vient nous voir. Le gars de la Lui, il vient nous voir. Il fait comme, « Hey, ça vous tente-tu de faire une activité d'impro? » Un atelier d'impro dans un parc spontané. Allons-y, allons-y. Allons-y, allons-y. Bottes de pluie, bottes pour protéger de l'eau. Je dis ça au gars, en voulant dire, je suis punché. Oui, c'est ça. Puis là, on est comme avec deux Français qui, eux, sont de très bonne foi, bien sûr. Puis ils savaient qu'on était là au hasard puis on a fait, « On va rire, on va se tirer d'un gosse à chaque impro. » Moi, c'était ça mon minding. Pas toi, toi, t'étais là pour apprendre plus. Alors que moi, j'étais juste là, « Check, on se tire d'un gosse à chaque impro, elle va être bonne. Sinon, je joue Serge Chaplot, tu joues Y, on joue des caricaturistes à chaque impro. » C'était ça mon minding. Oui. Premier sketch, il nous disait, « Soyez-vous, vous êtes sur un banc de parc. Toi, t'arrives en tant que Y, le caricaturiste du journal de Montréal qui s'est assis à côté d'un Français. Ça va faire genre quatre mois qu'il est à Montréal. Il n'y a zéro référent. Tu dis, « J'ai des safaris avec Pauline Marois qui tape sur des chaudrons. » Comme si ça donnait le jus à qui que ce soit. Un Français qui est genre, « OK, je vais apprendre comment incarner. » Oui, un personnage. Comment interagir avec des inconnus. Peut-être me faire des amis. Il interagir avec Y toute la petite journée. Fait que là, c'était comme un... C'est vrai qu'en passant, parce que même les Québécois, il y en a qui ne sont pas trop au courant, c'est le journaliste du journal de... Le caricaturiste. Oui, le caricaturiste de Québécois, le journal de Montréal, le journal de Québec qui fait des caricatures à chaque jour depuis je ne sais pas combien de temps. Grosso modo, il y a une couple de patterns. C'est-à-dire Justin Trudeau. Un joint dans la gueule. Il y a un joint dans la gueule. Gilles Duceppe. Jeux bleus. Il y a des yeux bleus bien raides. Pose-moi ça en un. La mairesse Boucher. Sa robe était colorée J'ai dit Jack Layton. Cannes. Il y a une canne. Évidemment qu'il y a une canne. Tony Accurso. Tony Accurso, il est sur un yacht. Ici, je te parle de Lise Thibault. Lise Thibault boit des jus d'orange à 36$. 36$. Ça, c'est tous les patterns de Y. Nous autres, ça nous fait rire l'humour de caricaturiste. Il n'y a rien de meilleur. Ça fait 36 heures littéralement qu'on fait juste parler en caricaturiste. À chaque action qu'on fait, on est allé driver des balles de golf ensemble. Puis là, mettons, on disait OK, en avant, mettons que je tape par en avant, en avant, le champ en avant, c'est un jus d'orange à 36$. Et la balle? En arrière, c'est un jus d'orange à un prix raisonnable. Et cette balle, Lise Thibault. Puis là, t'as décalé ça en avant puis le message, c'est Lise Thibault boit des jus trop chers. On a fait ça pendant 36 heures. Mais pourquoi? Attends, t'étais parti sur quelque chose. ça fait que là, on était avec les Français en impro. Oui. Ça fait que là, c'est comme un impro à relais et à un moment donné, moi, j'embarque là-dedans où est-ce que mon personnage a un accent semi-cancellable. Très oui. Fait que toi, pour un peu, genre, en mettre davantage, t'imites un accent. J'ai dit, c'est pas ça ton vrai accent. Oui, c'est ça. Puis là, t'as fait, non, c'est pas ça ton vrai accent. Mon vrai accent, là, tu t'es mis à parler en québécois puis là, tu m'as dit, mais toi, c'est pas ça ton vrai accent. Oui. Et là, je me suis mis à parler en genre de Japanese ou Chinese guy, I guess. Je sais même pas lequel des deux parce que c'était absolument inacceptable. Personne n'est ricané. Il n'y a même pas eu un petit froncement de sourcil de Jacky Ice la tentative. Il y a eu juste un silence. Fin de l'impro. Les autres impros, c'était le chaos. Toi qui me tire d'un gosse. Hé, ça marche pas, là, cet atelier-là. Non, les deux pauvres français qui étaient venus. En plus, c'était pas au hasard qu'ils étaient là. Ils avaient vu l'atelier en ligne. Ils s'étaient déplacés. Ils voulaient être formés. Ça se tire d'un gosse. Éparemment que les Québécois sont bons en impro. Je sais pas. Ouais, c'est notre sport national. Je suis grec et voici mes safaris. T'sais, comme si... Pis en plus, l'impro européenne, j'ai l'impression que ça veut incarner... Je suis un lampadaire. J'incarne le bleu présentement. Moi, je fais la lumière. C'est le lampadaire. Je suis le lampadaire. Et ça, c'est de l'impro. La lumière. C'est juste Serge Chaplot et Y qui tombent sur un univers parallèle pis ils ont des questions pis savoir ça ressemble-tu au leur? Ils partent la fusée et on verra ce que ça veut dire. Ils sont dans l'espace univers parallèle. Ils rencontrent un nouvel univers et posent des questions. Décollage de la navette, même. Décollage de la navette. Roger, on est pris au décollage? Oui, on s'apprête à quitter la gravité. La stratosphère. Voilà un univers parallèle où Gilles Duceppe a les yeux bruns. Ça, ça m'intéresse par contre. Ça, ça m'intéresse. Jack Nathan, as-tu une canne ici? La mairesse bouchée, là. Hey! Sarah, ben tu ternes, mettons, neutre. Lise Thibault, ces jus d'orange, elle les prend-tu à un prix modéré? Tu as un prix? Parce que c'est la vérité très générale du Canada, mais ça, dans l'univers parallèle, si elle pouvait prendre des jus qui ont de l'allure, elle ferait du bien à tous les contribuables, ça. Dans cet univers parallèle, est-ce que Tony Accursion a un yacht ou un segway ou autre chose? Est-ce que Denis Coderre en revient des expos ou il est encore sur le projet? Est-ce que les fous politiciens sont corrompus comme les nôtres ici? Est-ce que toi-même, il te reste su continuer le projet de Jack Layton qui a une canne chez nous? Tes enveloppes sont-ils brunes? Et elles se partagent-elles entre politiciens qui fouillent dans nos poches? C'est même pas si j'aime le genre d'humour qu'on produit, même. Serge Chaplot et Y qui vont dans un voyage aquatique sous l'eau. Dans un genre de sous-marin. Dans un sous-marin? Oh! Regarde ces coraux-là. Ben oui, c'est bleu pas mal. C'est bleu, hein? Ça rappelle les yeux de Gilles Duceppe. Regarde cette éponge orange. On est dans l'eau, l'éponge est orange. À quoi ça te fait penser, toi? D'après moi, Jack Layton n'est pas très loin. La vague orange! La vague orange! La voilà! Regarde ces petits coquillages tout colorés, toutes les couleurs. Tout les couleurs. Ça rappelle... Serait-ce la robe de la mairesse Boucher? Oui! Oui! Regarde ces algues, on dirait des plantes. Tu sais dans quelle gueule ça irait des plantes? Des plantes qui se fument. Des plantes qui se fument. Justin Trudeau. Justin Trudeau. Notre basé de premier ministre. Regarde ici, M. Y, on voit une espèce d'algue enfrisée. Est-ce que ça te rappelle quelqu'un, ça? Serait-ce l'algue Jean Charest? Oui, à cause de ses cheveux. Exactement! Ici, tu vois cette algue qui semble un petit peu croche. À quoi penses-tu? C'est l'algue Jean Chrétien. Regarde au-dessus de nous ce qui passe. Tu vois-tu ce gros bateau moteur? Est-ce le yacht? Tu veux-tu agir ça? Regarde! Je vois une piste cyclable dans le fond de l'océan. Ça doit être la faute de la mer Esplande qui est pas loin d'ici. Un petit, petit, petit poisson. Tu sais comment qu'on appelle ça? Le poisson Régis Laborde. Exactement! Bac! Sinon, on est allé au musée de l'illusion. Toi et moi, on est allé au musée de l'illusion. Tu mettras peut-être du footage, I guess. Oui, c'est vrai. On a pris des photos et des vidéos. On a eu du fun. À un moment donné, on ne cachera pas que la plupart des trucs, c'est qu'il y a un miroir. C'est souvent ça qui revient. Quand tu regardes dans un tunnel, c'est quoi qu'il y a au bout? C'est un miroir qui fait comme que... C'est infini. C'est un miroir. Disons que c'est un miroir. C'est dans quoi? Une mur? C'est bizarre. Non, c'est parce que c'est un miroir qui fait comme... Je dirais plus que c'est le musée du miroir avec deux, trois... Le musée du miroir. Il y avait une pièce remplie de miroirs. Ça nous décuplait. On était infini. Elle sentait le swing. Non, je ne comprends pas les louches de miel. Ça, c'est les boîtes. Mettons que tu manges des céréales au miel et aux noix. Toujours une crise de louches en bois qui verse du genre de miel onctueux. Oui, mais il y a-tu vraiment quelqu'un qui a ça dans son armoire à cuisine? Puis ça se passe-tu vraiment de même? Chez Rios. Ils font genre chaque bol individuellement. Un peu de miel pour mes clients que j'aime. Non. Il ne prend pas la cuillère. Il prend le style louche. La louche qui est genre rayée. À quel point ça va mieux? Mais à quel point ce n'est pas juste une usine caliste qui a genre à peu près zéro miel puis ils font juste blaster des calistes de blé non-stop? Il n'y a personne qui a ça une louche de miel. Comme si c'était une grand-mère avec une louche puis une petite abeille cute qui tourne autour à peu près. Comme si ce n'était pas un hostie d'usine blanc tout en stainless. On a-tu déjà vu une en vrai? Une louche de miel? Je ne sais pas c'est quoi une louche de miel. Mais tu sais de quoi je parle là? C'est un bois une boule au bout c'est rayé. Il y a une boule au bout? Mais la boule est rayée. Il y a comme des creux dedans pour que le miel pogne. Ah oui! Je vois de quoi tu parles. Je vois de quoi tu parles. J'en ai... Je pense que j'en ai vu une... Septembre 2003. J'ai le goût de dire que ce n'est pas un bon comment. J'ai vu une louche de miel en septembre 2003. Ça peut-tu être plus inintéressant? Tabarnak. Au musée de la louche de miel. J'étais au musée de la louche de miel. Et je n'ai vu une. Il y en avait une. Il y en avait une. Le reste des photos. Le reste des miroirs. Non, au musée de l'illusion, pas mal de miroirs. Des miroirs... Pour que des miroirs sentent le swing, man. C'est sûr. Pour que des miroirs s'imprègrent de ton odeur. Il serait temps que tu songes peut-être à mettre un peu de Old Spice. Il faut qu'il y ait eu un abus de ne pas mettre de déos, j'ai le goût de dire. Parce qu'après ça, quand on est sortis du musée, on est passé pas loin d'un truc de vidange et on a dit la fameuse phrase « Ça sent le miroir. » Ça sent le miroir. C'est pas peu de dire, Corollis. Le monde, ils mettent tout leur mat et leur reste de bouffe là-dedans. Ça sent le musée du miroir. Ça sent le musée de l'illusion salle du miroir. Je vois ça dans les infos, les pubs. Venez donner du plasma. Wow! Au moins. Wow! Là, le semi-mot scientifique. As-tu moyen de juste dire du sang, Corollis? Oui, j'avoue. Je sais pas c'est quoi la... La même affaire. La tactique marketing. Je pense que ça paraît moins difficile. à guess que... Oui, du plasma, à guess que... Tu dis, c'est pas mon sang, c'est mon plasma. Moins p. T'arrives là qu'une T, là. On n'aime pas ce genre de plasma, là. Tu veux la trouver bonne? C'est une gague faible, je trouve. Où est-ce que je mets ça? Une 42 pouces? Putain. Non, on parlait... Voulez-vous mon LCD? Non, c'est... Mon tube cathodique? On parlait vraiment de l'autre plasma. Celui qui coule dans vos venezettes. Le delivery. De l'infirmière. L'irritation qui se traduit par des longues fins de phrases. On parle de votre plasma dans votre corps z. Pas votre TV dans laquelle vous écoutez Ogui et les cafards! Le premier, ça fait genre 800 fois qu'est-ce que faire la joke. Ça fait quelques minutes qu'il explique que c'est pas ça en galant, c'est mis. Ouf. J'ai vu l'autre fois un itinérant prendre un pigeon vivant et le lancer sur un autre itinérant. Pis l'autre itinérant fait « Hey, fais pas ça! » Avec tout le sérieux du monde. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Non, j'irais pas deux. J'irais du pigeon. Pis le pigeon, en basant, il a pas atterri sur l'itinérant. Il a fait un mètre par l'avant. Il a fait « Non, décollé le titre. » Ce n'est pas ma tasse de thé. Non, c'est ça. Je préfère aller pis cosser ailleurs. Retournons à la mare pis cosser des bouts de pain. Retournons chier sur des rafcats. YouTube. YouTube? YouTube. Mais après ça, je veux qu'on parle du fait que Bono a déjà été la femme de l'année. Mais vas-y. Je savais pas. Ouais. Je me rappelle plus YouTube à la base. C'était pour assister à la pendaison de Saddam Hussein. Parce que le vidéo était genre 18 ans et plus. Ouais. Fait qu'il fallait que tu prouves que t'as 18 ans. Pis c'est ça. Fait que la semaine qui a été pendue, c'est mon petit bâtiment YouTube. Tout en bossant une affaire que le monde sait pas qui est un peu malade. Pis je sais qu'il y a du monde qui vont relate dans les commentaires. « Oh my God, Jean-Michel, je parais comme toi. » Pis je prends des examens concrets. « Tu m'offres de l'eau quand t'es chez nous. Va chier. » « Oh my God, je suis trop parrain. Jean-Michel, t'es trop de masse. » Ok. Là, c'est le mackerel. Fait que je sais qu'il y a des gens qui vont complètement relate à ce que je m'enligne pour dire. Mais quand on était sur la terrasse, pis c'est une information que je savais, mais je l'ai vue en toute force. La dernière fois qu'on était sur une terrasse ensemble, pis il y avait de la musique. Et moi, je m'amusais. Je trouvais ça bon. C'était du Serge Gainsbourg. Je me faisais aller le bassin. Je chantais. J'étais bien fumé une petite clope. On était bien. On était bien. Il faisait beau. On était bien. Je viens briser le party. Hé, toi, là, insulté noir. J'arrive pas à me concentrer. Pis après ça, on éteint la musique pis c'est juste des « That's what she said » à peu près. C'est pour ça que t'avais besoin de te focuser, man. Hé, comme si. Hé, il fait beau dehors. « That's what she said. » Bon. C'est pour ça que tu voulais plus de musique. Exact. Content que t'aies retrouvé ton focus, man. Ouais, ça me trigger une musique de fond pendant qu'on parle. C'est comme, ouais, mais là, je te parle de ça, t'es une mère. J'ai l'impression que... Toute la musique que t'aimes, c'est de la musique qui te rend nostalgique pour une raison comme une autre. Encore une fois, titre de preuve, t'as dit « J'aime ça, ce tune-là. » Elle joue dans Austin Powers. Pis c'était genre de la musique pareille. C'était genre du blues un peu, soul. Pareil comme toutes les autres tunes, mais celle-là... Elle vient me chercher. Tu l'associes à Minimois, pis tout d'un coup, c'est excellent. Du Aretha Franklin, ça devient bon. Quand il y a Minimois qui se crée comme image dans ta tête, là, c'est bon. Ouais, là, ça crée une twist intéressante. J'ai... Au camp de jour, là, il y a tout le temps des gens qui veulent trop se baigner. Ouais, calmez-vous, là. Reviens-en, first. Il y a tout le temps... Il y a une soirée que tu dors au camp de jour d'habitude. Ouais, ouais, ouais. Il y a du monde qui sont trop contents. Ouais. C'est quoi? Votre famille n'est pas unie? Ouais. C'est quoi? Vous ne vous sentez jamais à la maison, chez vous? Ou vous avez des difficultés financières? C'est grave. C'est toujours le même délivré. Mais ouais, au camp de jour, il y a tout le temps des gens qui veulent trop se baigner, pis c'est pour ça que je ne vais plus. Pas besoin d'un genre de bossé de 16 ans, qui commence à écrire du slam, qui s'appelle Cabane à moineaux, pis genre, mon seul ami, c'est le trisomique. À chaque fois qu'il se met en ce maillot de bain, il reste en pénis ben trop longtemps. C'est lui, mon seul ami du camp, ce qui me fait ricaner un peu. Pis les autres, je les trouve trop weird de vouloir tant se baigner dans une piscine que l'autre arrête aux gosses. Genre à 68. Cabane à moineaux, il te prend, pis il te lance, work. Ah non, j'ai eu ça le canjo, man. Y'a-tu une dune où t'as le goût de chanter? T'es-tu capable? On fait-tu le jingle du cercle, mais version rap un peu gangster? pas-t'en. Pas-t'en. Les restaurants, que c'est écrit, mettons, sur la banderole depuis 2009, qu'est-ce qu'on est supposé leur répondre? Genre bravo? Oui, exact. C'est quand même 2009, je veux dire, c'est pas... Oui, c'est... Le monde qui achète un commerce, pis là, ils mettent une banderole. Nouvelle administration. Nouvelle administration. À quel point... Bravo! Je vais emmener les acheter ici, mes popsicles! Puis à quel point t'es convaincu que ton commerce marchait pas à cause de l'ancienne comptable? Hé, de l'administration! Pis pas à cause que... Ton emplacement sent la marde? Ouais, pis qu'à Amazon, je claque des doigts pis j'ai un colis qui m'apparaît dans le trou de cul. Moi, il y a une affaire qui me... un petit peu mal à l'aise. Quand tu parles d'un animal de compagnie de quelqu'un, t'as un beau chien, t'as un beau chat, et que la personne te reprend, c'est parce que c'est une chatte ou c'est une chienne. D'accord? Mais c'est pas plus grave que ça, il me semble. Hein? J'ai pas regardé ses parties génitales pour faire... J'ai pas levé à la queue de chien en voulant dire... Au contraire, ça serait inquiétant que j'arrive ou que je te connais pas. Ah, la belle chienne! Tu sais? Oui. Il y a de quoi de gênant, là? message final. J'ai deux messages en fin d'épisode. Le premier, à notre public. Merci beaucoup encore d'avoir été des notes. On sait que c'est un projet spontané, fait que... En tout cas. Et le deuxième message, celui-là va être un petit peu plus dur à avaler, mais il s'adresse à nos politiciens. Pouf. Ah oui? On est là, moi, pour nos politiciens. Merci beaucoup. pour passer C'est parti. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada